Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et une recette particulière parce que c'est la recette que faisait mon arrière-grand-mère quand j'étais petit pour le 4 heures et c'est en compagnie de ma grand-mère cette fois-ci comme d'habitude d'ailleurs que je vais faire la recette. Alors maman, première étape, faire chauffer le four. Donc le four est à chauffer à 180 degrés à chaleur tournante. Étape numéro 2, faire la compote. Alors comment on fait la compote ? Alors on coupe des pommes oui, des pommes qui ont été préalablement découpées parce qu'on va gagner du temps du coup. Et après on les met dans le blender avec de l'eau et du sucre. On met les pommes dans le blender. Ensuite on rajoute 300 millilitres d'eau. Et nous allons rajouter deux sachets de sucre vanillé. Une fois que tout est mis dans le blender, qu'est-ce qu'on fait vanille ? On le referme. On le referme. Et après ? Et on prend le programme compote. En attendant que la compote se prépare, nous allons nous attaquer à la pâte. Et pour faire une bonne pâte vanille, qu'est-ce qu'il faut ? De la farine. De la farine. 250 grammes. Ok. Ensuite, tu mélanges ton sachet de levure dedans. Donc on mélange le sachet de levure à la farine. Avec un fouet ? Non, avec la cuillère. Et on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ah, tu fais un trou. Au milieu ? Au milieu. Tu mets tous tes ingrédients. Ton œuf. Un œuf. Une mignonnette et demi d'huile. Tu fais la même chose avec de l'eau ? On a fait déjà la même chose avec de l'eau, mais préalablement. Tu mets un peu de sel. Et ton sucre vanillé. Et tu mélanges tout ça. Pendant combien de temps, à peu près ? Quand tu vois la pâte qui est bien faite, elle ne doit pas coller. Si elle colle, il faut que tu relèves de la farine. D'accord. Et n'oubliez pas, pour retrouver toutes nos bonnes recettes que nous faisons, vous pouvez aller sur le site avec toutes nos recettes. C'est dans la description. N'hésitez pas, faites-y un tour et partagez les recettes un maximum. Ce sont de très bonnes recettes. Et maintenant, nous allons nous attaquer à une partie que j'adore. C'est tout simplement m'alexer la pâte avec les mains. Il faudrait que tu sortes un peu de farine parce que tu colles. On rappelle, pour ne pas que la pâte colle, on rajoute un petit peu de farine. Et ce qu'on va faire maintenant, on va sortir le sachet de farine. Et là, je suis content de me le faire. Bien sûr, vous vous saurez laver les mains avant de faire la pâte, c'est évident. Surtout avec le Covid en ce moment. Une fois la pâte bien relaxée, on passe à l'étape suivante. Et quelle est l'étape suivante ? On la met en moule. On la met en moule, alors ? On la sort du truc, je suppose ? Sors ton moule déjà ? Hein ? Sors ton moule déjà ? On sort le moule. On farine un tout petit peu le moule pour que ça ne colle pas. Il est très léger. Très léger, j'ai dit, tu as la même gourde. Très léger. Comment tu vas manger de la farine ? Alors, une fois que le moule est fariné, on prend la pâte, justement. Et on fait quoi ? On fait une boule ? On fait une boule. Non, et on la met directement dans le plat. Puisque tu as décidé de le faire comme mémé le faisait, normalement, tu dois prendre un rouleau à pâtisserie. Mais mémé ne prenait jamais de rouleau à pâtisserie. Donc, elle l'étalait à la main dans son moule. Donc, tu mets ta boule au milieu de ton moule et tu te débrouilles pour l'étaler. Alors, tu fais bien l'intention de... Voilà. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est le trou au milieu. Alors, je fais comment la tour pour rattraper ? Tu la remets en boule et tu la commences. Et en farine moule, ou pas ? Tu avais été généreux. Toujours être généreux dans la vie. Donnez à son prochain, disait le curé. La boule. Et hop, on est là. Après, fais attention de garder un centimètre. Pourquoi un centimètre et pas deux ? Parce que deux, la pâte est trop épaisse. Un, c'est très bien. Après, tu égalises bien. Est-ce qu'on fait comme les petits aïeaux ? Et on fait les trous de fourchette. Et respire pas. Il ne te reste plus qu'à éplucher les pommes. Tu veux le faire ? C'est pas comme ça qu'on me demande à ça qu'on leur dit. Mamie, chérie d'amour, est-ce que tu peux éplucher les pommes, s'il te plaît ? Et là, parce qu'elle sera attendrie, elle te dira oui, monsieur Médie. Non ? Certainement. Mais je te signale que quand Mémé faisait sa part de pommes, c'est Pépé qui lui épluchait les pommes. Je suis Mémé, tu fais Pépé. Regardez. Le beau travail. Donc, l'étape suivante, c'est éplucher les pommes que Mémé fait. Et alors, un vrai travail d'équipe est imposé parce qu'il va falloir éplucher. Non, elles sont déjà épluchées. On va devoir simplement les découper en lamelles. On va en faire des bonnes lamelles. Comme ça. Il ne fait pas comme Pépé, il n'en mange pas, là-bas. Ça, c'est pas gagné. Je t'ai vu. Au revoir, ça sent jupeuse. Parce qu'elles sont assez sucrées. Et il y a la tension à boire parce que ça va faire un bon lit de la ferme, là-bas. Pas de la poche. D'accord, tu vas se mettre à la poche. C'est le terror. Non, je vais toucher. C'est très difficile. C'est bien sûr. 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 Fais attention de ne pas te brûler, tu le laisses, il s'éteint tout ce moment. Fais attention de ne pas te brûler. Alors qu'est-ce que je fais là ? Tu l'ouvres. Là ? Non, 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 non. Là ? Oui, comme je t'ai montré. Fais attention, il y a de la... De la vapeur. De la vapeur. Là où ? Ah, ça me fait chaud. Non, pas par là et nous autres, faites brûler. Fais attention. C'est chaud, là. C'est chaud, là. C'est bien ? C'est bien ? C'est quoi un diable qui s'appelle un diable ? C'est le truc pour l'épousagement ? C'est le truc pour l'épousagement. C'est le truc pour l'épousagement. Et comment il faisait qu'on tourne la pousse avant la pousse ? Les moutons. Autrement, on n'avait pas de l'épousation. Une fois que la compote est prête et que les pommes sont découpées en lamelles, nous allons pouvoir commencer à disposer tout cela sur la tarte. Sur la patte, là, la patte. Sur la patte, là, sur la patte. C'est la patte de la tarte. Sur... Pâte ? Sur la pâte. Non oui, pour le faire simple, on peut faire plier. On prend une cuillère, moi on dit qu'on n'étalait jamais la couture. Doucement, doucement, doucement. Une fois qu'on a mis la compote sur la tarte, on dépose maintenant les pommes. On part de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Ils servent bien, ils sont bien gourmands. Un petit comme ça, il ne faut pas payer mes mères. C'est marrant que je ressemble à ton grand-père, elle est gourmandise. Il ne passe pas. On rajoute un petit sachet de sucre dessus. Et on le met au four pendant combien de temps déjà ? Une vingtaine de minutes et ça dépend des pommes. Voilà, donc à surveiller. Regardez la belle tarte pomme qui va donc cuire au four pendant une vingtaine de minutes. La tarte est en train de cuire et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Et cette fois-ci, la recette sera la recette préférée de son Altesse royale, le Prince Philippe, le mari décédé de la Reine d'Angleterre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à plein de gens pour qui découvre nos recettes et la recette que faisait ma grand-mère pour mon goûter. Je vous dis à la semaine prochaine, salut ! Bonjour ! Non, 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 non ! Ah, ça vous nous pousse ? Bah oui ! C'est pas bon ? Non, c'est pas bon si je... Si je m'approche de la tarte, on va voir ? Sous-titres par Jérémy Diaz